Vous êtes celui qui est resté le plus longtemps dans le jury de cette nouvelle star, André Manoukian. Vous avez fait 12 saisons sur les 13. La 13e, c'était sur M6. Pourquoi on ne vous a pas retrouvé dans cette 13e saison ? Parce qu'il voulait complètement changer le jury. Il voulait passer à autre chose parce que voilà quoi. Et pour vous, ça a été une déception de ne pas en faire partie ? Moi, je me suis dit, ils ne m'ont pas appelé. Heureusement, parce qu'ils m'avaient appelé, j'aurais dit oui. Non, mais je veux dire, j'aimais tellement ce programme que j'avais aucun souci à le faire. Parce que contrairement à tous mes camarades qui, eux, étaient des chanteurs ou qui avaient un petit peu leur carrière, moi, je chante faux comme un jambon. Je n'ai pas de voix pour chanter. Donc vraiment, pour moi, le chant, c'est le plus bel instrument qui soit. Et encore une fois, c'est comme si on demandait à un gourmand, est-ce que tu veux goûter des pâtisseries ? Vous l'avez regardé cette 13e saison ? J'ai regardé une seule fois avec un journaliste du Parisien qui m'a dit, je veux que tu la regardes avec moi. J'ai fait, mais tu te rends compte ? C'est comme si tu demandais, c'est comme si ma meuf, elle m'avait quitté. Et tu me demandes de regarder les photos de son mariage. Ah oui, ça reste quand même un truc assez douloureux. Oui, je l'aimais, ce programme, vraiment. Vous en avez pensé quoi de cette nouvelle version ? Moi, j'adore Benjamin Biolet. Pour moi, c'est un des plus grands chanteurs, auteurs, compositeurs, arrangeurs. C'est un ovni. C'est un mec pour lequel j'ai beaucoup de respect. Parce que ce qu'il fait, c'est magnifique. C'est non seulement un grand musicien, mais il est capable d'arranger. Il joue plusieurs instruments et ses textes. On est à la limite du beau de l'air, tellement c'est chouette. Donc, c'était formidable. Après, Nathalie Noynek, c'est la fille la plus drôle du monde. On ne l'a pas vue trop à la téloche. Mais qu'est-ce qu'elle nous faisait rigoler, quoi. Et puis, voilà. Vous n'avez pas été déçus par cette nouvelle version ? Qui n'a pas forcément rencontré son public, il faut le dire. Non, mais bon, je pense qu'il faut... Voilà, c'est une émission qui est morte plusieurs fois. C'est rigolo. Comme s'il y avait de la tendresse et tout ça. Mais je pense qu'elle a pris un petit coup de vieux avec les autres. Maintenant, ça va être difficile. C'est la question que j'avais envie de poser. C'est quel avenir pour Nouvelle Star, d'après vous ? C'est un format qui peut revenir, ou pas ? Je ne crois pas, parce que là, on a été un petit peu au bout du bout. La particularité de Nouvelle Star, c'était les débriefs du jury. Et c'était les casseroles. Ce jury-là ne se connaissait pas. Même si, encore une fois, Biolet a tout ce talent dont je viens de parler. Et ils n'osaient pas... Nous, à la fin, on était exaspérés par ce qui se passait. Et nous, nous quatre, on ne pouvait pas se saquer. Des fois, on se détestait. On a envie de se tuer les uns les autres. Donc, ça, ça se voyait aussi à la téloge. Et c'est ça aussi qui faisait la blague, quoi. Et le fait d'avoir cherché à avoir quelque chose de plus soft, forcément. Il y avait un peu moins de choses. C'est comme si on enlève un peu tous les épices avec un truc. Ce gâteau, on sait qu'on l'aime à cause du piment qu'il y a dedans. Quand on l'enlève, ça devient fade.